Dans la version 5.2 de page, vous pouvez effectuer des calculs dans les tableaux. Alors vous allez d'abord choisir un modèle de tableau et ensuite vous allez saisir les données. Donc là ici on a des machines, iMac, iPad, iPod et ici on a des mois et on a des quantités que l'on va additionner. Voyons la création de notre tableau avec quelques calculs. Donc première opération, choisir un modèle. Donc là je vais cliquer sur l'outil tableau qui est dans la barre de menu. Donc je parcours les différents modèles de tableau. Et dès qu'il y en a un qui me conviendra, j'irai le sélectionner. Voici le tableau que j'ai sélectionné. Donc là je vous amène la colonne des machines. Ensuite les colonnes des mois. Voilà, j'ai fait janvier, février, mars. Maintenant je vais faire la colonne des machines, iMac. Mac, iPad, iPod. iPod. Et là maintenant je vais rentrer mes données dans les différents mois. Donc là je mets 50 iMac au mois de janvier. Bon, etc. Je vais continuer à remplir le tableau. Voilà mon tableau est presque rempli. Je rétrécis un peu mes colonnes de façon manuelle. et éventuellement plus tard, je vais rajouter d'autres mois. Donc là on va faire des ventes de machines d'un magasin fictif pour le premier trimestre. Alors j'ai un total de 5 colonnes maintenant. J'en avais 15, j'en ai rajouté une. Voilà le tableau avec ces données. Et nous allons aller voir maintenant la fonction somme pour pouvoir aller faire les totaux. Alors vous pouvez insérer une fonction somme. Donc ici, dans la zone totale du rang 5 ou ligne 5, aller dans insertion, fonction et somme. Et là on va créer des formules de façon à pouvoir faire les additions devant de nos différentes machines, mois par mois. Donc je vais, je répète, fonction, créer une formule. Et voyons un peu le, un détail sur un total sur une, sur une ligne. Donc j'ai égal qui a été ajouté. Et je vais faire le total des ventes de B2 à D2. Donc je saisis B2 à D2 ou mieux. Je sélectionne ici les colonnes B2 à D2 de façon à ce qu'elles soient pré-rempris. Et je termine ma, ma formule. Donc je vais faire pareil avec mes autres, mes autres lignes. Donc là ici, je vais faire la somme de B4 à D4 en allant sélectionner les zones ici. C'est-à-dire les cellules B4 à D4. Revoyons maintenant notre fonction somme. Donc j'ai mon premier tableau. Fonction somme. Et je vais faire donc le total de ma première ligne. Je vais faire ma première colonne plutôt. Fonction somme. Ça fait automatiquement la somme des lignes qui sont précédentes, qui précèdent, qui sont dessus. Voilà, c'est mes différents totaux au niveau de mes colonnes. Maintenant, je vais faire les totaux au niveau des lignes. Insertion, fonctions, somme. Donc là, les zones ont été sélectionnées. C'est-à-dire les colonnes B, C et D ont été sélectionnées automatiquement pour faire les sommes. Maintenant, nous allons calculer les pourcentages. Alors, pour calcul le pourcentage, on va se positionner dans une cellule. Ensuite, insertion, fonctions, crée une formule. Et donc, on va faire la fonction E. Là, ici, pour qu'il me porte le pourcentage, je fais E2 divisé par E5. Donc, E2 divisé par E5. Et voilà, ça donne 0, 24, 913. Et on fera la même chose avec les autres cellules. Puis maintenant, A7E aux cellules. Et sur le résultat de calcul le pourcentage, on va y appliquer un format cellule pourcentage. Voilà, format, c'est le pourcentage. On choisit le nombre de décimales. Et voilà, maintenant, j'ai mes pourcentages qui ont été remplis dans la colonne F. On revoit le processus de création d'une fonction pour le pourcentage. Je rajoute une colonne. Donc, c'est ma colonne 6. Et ensuite, je rajoute ma fonction. Insertion, fonction, crée une formule. Je fais égal. Donc, le égal a été ajouté. Je fais égal. Je sélectionne ma cellule E4 divisé par la cellule E5. Donc, E4 divisé par E5. Je ferai pareil ensuite avec mes autres lignes ou les autres rangs. Si on utilise le vocabulaire de page. Et voilà, mes calculs ont été faits. Il me restera à ajouter le format cellule pourcentage. Voilà. À la cellule, je vais appliquer le format pourcentage. On choisit le nombre de décimales. Donc, il y a deux décimales. Là aussi, encore pourcentage et les autres cellules. Je vous remercie pour votre attention. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures informatiques. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada ...